Pétain ne sera jamais général, affirme le général Guilloma en 1914. N'allait-il pas partir la retraite en 1916 ? Mais la Grande Guerre bouleverse la situation et lui donne l'occasion d'une ascension spectaculaire. En trois ans, il gravit tous les échelons du commandement pour accéder au poste de général en chef en 1917. Pas mal pour celui qui n'était encore qu'un petit colonel trois ans plus tôt. Mais sa véritable réussite tient dans la force de deux mythes qui vont désormais le porter et qui continuent aujourd'hui encore à le nimbé d'une auréole de grands soldats. Le vainqueur de Verdun d'abord, puis celui du général ménager du sang de ses hommes qui reprend en main une armée gangrénée par les mutineries avec habileté, tact et compréhension. Deux fois sauveur en quelque sorte. Même s'ils sont puissamment ancrés, ces deux mythes doivent être interrogés, car ils sont largement contestables. Ce n'est pas parce qu'une affirmation est cent fois répétée qu'elle devient une vérité pour autant. Pour être exact, le plus grand mérite de Pétain n'est pas là. Curieusement, on se souvient de Pétain pour ce qu'il n'a pas fait en 1916-1917 et on l'a oublié pour ce qu'il a fait en 1917-1918. Du sang-froid, des capacités de manœuvre, une retraite menée depuis Charleroi dans de bonnes conditions, un sursaut offensif à guise qui stoppe momentanément les Allemands. Pétain est vite remarqué, en août 1914, comme un chef efficace. Le voilà donc nommé général de brigade dès le 31 août 1914. L'épreuve du feu est en effet impitoyable. Elle révèle les qualités des uns et les défauts des autres. Renvoyant par dizaines les officiers supérieurs jugés insuffisants, le général en chef Joseph Joffre en promeut tout autant et Pétain fait partie du nombre. Deux semaines après avoir été nommé général de brigade, le voici qui devient général de division. A-t-on vu un avancement plus rapide ? Le mois suivant, en octobre 1914, il est déjà à la tête d'un corps d'armée. Puis en juin 1915, il est placé au commandement d'une armée. Une carrière cette fois-ci fulgurante. Et pourtant, le général Pétain est un des plus féroces contempteurs de la stratégie du commandant en chef. Depuis la fixation du front, après la bataille de la Marne, Joffre, en effet, ne jure que par le grignotage, qui consiste à attaquer régulièrement dans le but de conserver l'ascendant moral sur l'ennemi, de l'épuiser, mais aussi d'éviter l'encroutement des soldats français dans l'inaction. Cette stratégie, de ceux qui n'en ont pas, s'appuie sur la conviction de la percée des lignes allemandes au cours de grandes offensives qui seront menées en 1915. Ce sera l'Artois au printemps et la Champagne à l'automne, sans compter les dizaines d'opérations de faible ampleur menées comme autant d'expérience. Attaquer sur une ligne de quelques kilomètres, sur plusieurs kilomètres, sur plusieurs dizaines de kilomètres, créer une opération de diversion pour tromper l'ennemi et le conduire à diviser ses réserves, attaquer puissamment sur deux points du front en même temps. Toute l'année 1915 se passe ainsi en expérimentation sanglante pour trouver la formule de la pierre philosophale. Mais il n'y aura pas de percée. Et 320 000 hommes mourront en pure perte cette année-là. Pétain, lui, n'a aucune considération pour ces attaques répétées qui ne peuvent aboutir sans une puissance de feu supérieure à celle de l'ennemi. Quand Joffre ordonne une attaque puissante en Artois, Pétain n'y croit pas. Comme Fauche est enthousiaste, Pétain le traite de fou. Sa propension à la prudence s'accroît par la leçon des faits. Tant que la supériorité des forces matérielles n'est pas acquise, il convient de rester sur la défensive. En attendant, si l'on pouvait s'abstenir de condamner des dizaines de milliers d'hommes à la mort, ce ne serait pas plus mal. Le 9 mai 1915, pourtant, le 33e corps de Pétain, emmené par des troupes d'élite, la Légion étrangère, les chasseurs alpins et la division marocaine, réalise en moins de deux heures une percée de 4 kilomètres. Ils prennent la crête de Vimy et font si vite que l'artillerie française les arrose copieusement en croyant frapper sur les positions allemandes. La percée tant espérée est en train d'avoir lieu, mais l'occasion est gâchée. D'une part Pétain, qui ne croyait pas au succès de l'offensive qu'on le contraignait à exécuter, est le premier surpris. D'autre part, les renforts tardent à rejoindre le champ de bataille. Les réserves ont été rassemblées trop loin du front. Elles ont 8 kilomètres à parcourir. Et pendant ce temps, les Allemands colmatent les brèches, font venir des troupes fraîches et accablent les hauteurs de Vimy d'un déluge d'obus. Il est désormais trop tard. Les lignes se sont reconstituées. Cette affaire du 9 mai 1915 démontre cependant une nouvelle fois les talents de Pétain en tant qu'organisateur. Mais l'intéressé est plus circonspect. Percer la première ligne est peut-être possible. Mais on échouera fatalement devant la deuxième. Faute de préparation d'artillerie. Il n'y a donc, pour lui, pas d'autre solution que d'attendre et de pousser un peu plus à la mobilisation industrielle du pays. Il faut des effectifs, dit-il. Des canons, des munitions, des engins et des explosifs en plus grand nombre que l'ennemi. L'effort à faire est immense. La dépense colossale. Nous ne devons pas craindre de regarder en face les difficultés. Voilà ce qu'il écrit dans un rapport du 1er novembre 1915. À force d'échec, Joffre lui-même semble avoir compris la leçon. Le 27 décembre 1915, il précise dans une note assez subordonnée que la clé de la victoire est dans le bombardement minutieux des positions ennemies. Le feu, rien que le feu. Il avait fallu 17 mois pour s'apercevoir que le courage ne suffisait pas contre les obus et pour rejoindre les positions de Pétain. le 2er novembre 1915. La下 cha fille, et à force. c'est à force avec lui-même – Sous-titrage FR 2021